Bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play, Earth of Iron 4, avec évidemment la Chine et un peu un statu quo en Europe. Autant on a bien avancé pendant un temps. Là, maintenant, j'avoue que ça commence à être un peu difficile. C'est qui ces gens-là ? C'est les gens à qui on a dû autoriser à venir nous aider, là, c'est bizarre. La frise. Ouais, je vais tout sortir, là. Là, pourtant, j'étais sûr d'avoir mis du monde, mais c'est juste que j'ai peut-être pas assez de cavaliers. Il m'en faut combien, hein ? 24, normalement, j'en avais assez. Peut-être qu'ils ont pas encore pris le temps d'arriver, c'est pour ça. L'acier, personne ne m'en vend, je pense. La République turque... Ouais, tout le monde me déteste, grosso modo. Ça ne m'étonne qu'à moitié. On va attaquer ici. J'ai quand même beaucoup d'unités, quoi. J'ai 35 unités pour attaquer. Expérience, supériorité aérienne de l'ennemi. Putain, ça passe pas. Même avec 35 divisions, ça passe pas. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. Enfin, il y a 25 divisions en face de nous. Je pense que grosso modo, c'est même pas la peine d'essayer. Ici, combien de divisions en face de nous ? 22 divisions. Il y a un fort en plus. Alors, on est sur la ligne Maginot. On arrive... C'est plutôt la ligne Six-Fried, là, en l'occurrence, mais... Ah, merde, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de passage. Et après, on rentre dans le... Dans le terrain montagneux. Donc, à mon avis, c'est encore plus risqué. Parce que même si j'attaque ici... Pfff, ça passera jamais. Ah, compliqué. En fait, je crois que c'est en Italie qu'il y a le plus de facilité pour passer. Il faut juste que j'y arrive, quoi. Là, il n'y a pas grand monde, c'est vrai. En ce modo, il y a, quoi, 4 unités, mais... En montagne, les Italiens sont quand même, a priori, assez forts, finalement. Du coup, ça passe pas. Alors, pourquoi j'ai dû perdre un... Un porte-avions, là, pour qu'elles se retrouvent ici ? C'est bon, ils sont prêts, eux. Merde, Timor. Il faudrait que j'aille... Il faudrait que je bouge ma flotte. Du coup, on n'a plus besoin d'aller là-haut. On a besoin d'aller là. Alors, est-ce qu'on a avancé la production, là ? Mais j'ai toujours un peu d'usure, donc on va attendre. Et là, il va de nouveau... Ah, j'ai oublié d'appuyer. Et là, il ne veut pas y aller de nouveau, aussi. Il ne va pas me dire qu'on n'est pas en guerre contre eux, là. Ah, et c'est parti. Ça leur a pris un peu de temps. Mais c'est parti. Et là, je ne comprends pas, ma flotte est en train de se faire défoncer. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai perdu un porte-avions. Sauf que normalement, ils devraient aller réparer, mais... Je ne sais pas. Là, ils y vont. Il faudrait vraiment que je fasse plus de porte-avions, je crois. J'en ai qu'un qui a survécu. Je crois que dans les autres flottes, j'en ai beaucoup plus. Bon, là, j'en ai deux. Là, j'en ai qu'un. Là, j'en ai deux, ouais. Bon, ce n'est pas si mal. Ah, il commence à y avoir déjà beaucoup moins de provinces. Ah, j'ai oublié la Hollande, là. Petit bouquet ici. Et puis... Est-ce qu'ils sont arrivés, les trois, là ? Déjà, j'en ai perdu. J'en ai perdu encore, une ou deux. Une, peut-être deux. Ouais, bon. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Alors, est-ce qu'on peut attaquer, là ? Non, toujours pas. Voilà, on est à moins 17 de puissance d'attaque, c'est pour ça. Je crois que je vais aller débarquer en... Je vais aller débarquer en Australie, ça me saoule. Voilà, non, pas là. Là. On va se préparer. Bon, je crois que tout le monde est prêt, en fait. Eux, on les enverra. Je peux déjà les envoyer, là. Pourquoi il ne veut pas y aller ? Je vais le transférer comme ça. Comme ça, ils vont y aller tout seuls. Normalement, ils devraient y aller, là. Pourquoi ils y vont pas ? Ouais, c'est parti. J'espère qu'ils vont pas avoir un problème en traversant. Alors, cette province-là, je pense pouvoir la prendre. On est en pleine. Ça faisait partie de mes projets. Et il y a 17 unités qui la défendent, cette province. Donc, en fait, c'est même pas la peine d'y penser. C'est mort. Bon, ça, tant mieux. Donc là, j'ai aucune unité d'affecté, c'est bizarre. Ils sont prêts, là, c'est ça ? Non, encore trois jours. Il y a quand même pas mal de ressources en Australie. Je pense qu'il y a pas mal d'acier, donc, la rigueur, ça pourrait être une bonne chose d'y aller. Après, c'est vrai que c'est grand, donc il me faudra désarmer. Je suis pas sûr d'en avoir assez, là. Je ferais venir, celle-là, hein. Je ferais venir les 16, là. Ok, ils sont prêts. On va voir s'il y a du monde ou pas, déjà. À mon avis, il y a personne. Il peut pas mettre des troupes à tous ses ports, c'est pas possible. J'y crois pas trop. J'avoue que je sais pas. Tiens, les chasseurs lourds, je pense qu'ils sont tous morts, c'est pour ça. Alors, suspense. Déjà, là, il y a 28 aciers, 28... J'ai exactement ce qu'il me faut, quoi. Rien que cette province-là, elle m'intéresse. Eh merde, il y a du monde, mais pas grand monde non plus. Ça doit être faisable avec un petit peu d'effort. Je pense que ça passera pas. Mais, mais, mais... Ça me donne envie de réessayer. Faut annuler ça. Celui-là, on va le faire débarquer ici. Les blindés, on va les faire venir aussi. Sauf qu'on va les faire partir d'ici, et on va les faire débarquer ici. Eux, on va, pour l'instant, on va tout arrêter. Et on va se préparer. J'ai peur qu'ils ramènent pas mal de renforts, malheureusement. Mais il n'y a pas d'autre port, en fait, nulle part. C'est le seul port où débarquer en ce début de... Enfin, sur cette côte. Pourquoi ils vont pas sur leur position ? Ah, j'ai pas affecté, je les ai pas affecté. Ah, on peut pas débarquer avec les blindés, je crois. Si. Si, si, c'est possible. C'est complètement... C'est un peu ridicule, mais c'est possible. Bon, normalement, il faut dix jours pour me préparer. C'est assez rapide. Il va quand même falloir que les marines se récupèrent un peu d'organisation. Donc là, on va faire le niveau 3. Il va falloir que les marines se remontent au maximum, quand même. Je sens que c'est... Ah, il y a une base aérienne, là. Ils sont pas tout à fait prêts encore. Ça rebond pas vite, hein. Un point par... Ouais, peut-être un peu plus d'un point par jour, quand même. Pas beaucoup plus, hein. Alors, je pense que ceux-là sont beaucoup plus loin. Donc, c'est eux qui vont partir en premier. Et puis après, on lancera ces deux-là. Une fois que les marines seront à peu près ici. Bon, c'est pas logique, c'est que ça devrait être les marines qui débarquent ici. On va corriger ça un peu. Allez, sauf qu'il va falloir qu'ils recommencent leur préparation, j'imagine. J'en ai bien peur. Oui. Bon, c'est pas grave. Il faut mieux faire les choses proprement. Je pense que les marines sauront moins de malus, voilà. Donc, il faut de nouveau attendre dix jours. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, là, grosso modo, il se passe plus rien. Je pense qu'ils vont pas attaquer. On va pas attaquer. Donc, il va plus rien se passer. Tant que nous, on bouge pas, personne ne se sent chaud pour attaquer, là. Non. Le déficit, il est toujours ce qu'il est. Moins 54 000. Peut-être qu'il est un peu meilleur. Enfin, un peu moins pire. Par contre, là, je suis bien remonté. Il y a un vrai problème d'artillerie. C'est que j'ai quasiment stoppé l'artillerie pour faire autre chose. Par contre, les chasseurs, je vais pouvoir commencer à ralentir. On va en annuler quelques-uns. Et on va pouvoir se mettre en artillerie. Ce qui va consommer, pour une fois, un peu autre chose que... Ouais, c'est un peu mieux. Maintenant, le problème, c'est vraiment l'acier, quoi. Ça, c'est clair. Pourquoi, là, il dit qu'il n'y a personne? Trois divisions, ici. Putain, c'est pas clair. Les blindés, ils doivent aller sur celui-là. Ok. Les marines, ils doivent aller sur celui-là. Et pourquoi il me dit qu'il n'y a pas... Ah, je pense qu'il n'arrive pas à mettre les blindés. Il ne veut pas, en fait. Et les camions, est-ce qu'il veut, les camions? Ah, il veut bien, les camions. Donc, on va... On va les amener. Ça va nous prendre un peu de temps, malheureusement. Ok. Bon, là, elles se sont fait démonter. Ah, et pourquoi il me dit toujours qu'il n'y a personne sur ce plan? Ah, je sais, bordel, je... Ouf, j'ai compris. Du coup, il doit y avoir cinq personnes. Mais c'est tellement clair, cette présentation. C'est pas du tout le bordel, à part ça. C'est super bien fait. Bon, on va quand même attendre les camions, du coup. Ouais, c'est dit, soyons fous. Ah, ce qu'il y a, c'est que tout le monde est prêt, normalement, là. Je pourrais y aller, là. Je n'ai pas de base aérienne dans les parages. Non, je ne peux pas... Non, je ne peux pas me soutenir. Bon, on a qu'à y aller comme ça. On ne va pas se faire suivre. On va balancer ça. On va attendre qu'ils arrivent à peu près à notre hauteur. On va attendre à peu près qu'ils soient là. Et après, on lance tout le monde. Ça remarque, il faut mieux que ceux-là arrivent en avance. Donc, c'est parti. J'ai quand même... Une sacrée armée qui y va, là. Pour un débarquement. J'espère qu'il n'a pas ramené trop de troupes. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on l'a vu, avant de partir, qu'il ramenait quand même pas mal de monde. J'avoue que je suis un peu inquiet. Parce que là, je sacrifie pas mal de choses, en fait. C'est ça, mon problème. Il ne faudrait pas qu'il m'arrête trop longtemps. Je suis à peu pressé. Allez, cassez-vous, là. Putain, il y a du monde. Ah, je sais pas quoi faire. Il y a beaucoup de monde, là. Je suis même pas sûr que... Si j'y vais, là, c'est risqué. Bon, j'y vais quand même. Mais le problème, c'est qu'il va me manquer le gros de mon armée. Qu'on aurait dû faire mal. Ok, ce que je vais faire, c'est que j'ai tout de suite lancé... Non, j'ai pas lancé un port, j'aurais pas le temps de le faire. J'aurais peut-être pas besoin du gros de mon armée, mais ce serait bien quand même qu'elle vienne. On ne sait jamais. Putain, elle se fait intercepter partout. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Bon, du coup, on va tout fusiller. Bon, on va attendre, là. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a pris le contrôle de la zone directe ? Ouais. Donc, on a récupéré un peu d'acier et de... Un peu d'acier. Mais j'en ai plus besoin. Et d'aluminium. Enfin, j'ai plus besoin d'aluminium, mais j'ai besoin de l'acier, évidemment. Ok, là, je pense qu'on va passer, là. Mes chars, évidemment, ont un peu de mal à suivre. Ils attaquent les chars par la mer, évidemment, c'est pas l'idéal. Et les troupes qui pourraient vraiment se battre, elles sont pas encore actives. Ça te saurait tarder. Ouais, c'est bon. On va se les faire, parfait. Alors là, ils ont repris leur province. Je sais pas comment ils ont fait ça. Ils ont débarqué. Ah non, ils ont pu passer par là, en fait. C'est le piège, ça. C'est le piège. J'avais pas compris ça comme ça, en fait. Ok, alors, premier objectif. D'abord, améliorer les... Mettre ça à 10. Ensuite, améliorer le port à 10. Et ensuite, faire une base aérienne. Illico presto. On va mettre tout ça en prioritaire. Et on va commencer à ramener du monde. Alors déjà, on va fusionner ça dans une nouvelle armée. Ok, on va lui trouver un général A4, par exemple. On va... Alors là, il y a un... Ok. On va y affecter toutes les troupes sur ce front, là. Attends. Il veut pas le faire. Ok. Là, on va arrêter ça pour l'instant. On va être patient. Pour l'instant, on va rester là. On va pas bouger. On va retrouver notre morale. Notre organisation, pardon. Et on va commencer. Pourquoi il veut pas ? Euh... Bah. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie ? J'ai dû faire une connerie. Je sais pas laquelle, mais... Ça, j'ai fait comme connerie. Pour qu'il veuille pas me faire mon front, comme ça. Euh... Ah non, il veut pas. Là, je sens que je suis une connerie que je comprends pas, et... Ça m'énerve. Bon, on va avancer par nous-mêmes. Pour l'instant, on fera pas de front, tant pis. Là, on est un peu obligé de rester avec de la défense, malheureusement. Donc, pour l'instant, je peux pas amener plus de troupes. On va attaquer ici. Alors, en termes de déficit, on est à combien, là ? 227 d'acier. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de troupes. Je pense que les Australiens ont beaucoup de troupes ailleurs, forcément. Peut-être même jusqu'en Europe. Ok, je sais pas comment il... Il fait des débarquements, là. Il arrête pas de faire des débarquements. Ce que je comprends pas, c'est comment il repart. Il m'énerve un peu, là. C'est chaud, là. Ils sont combattifs, ces Australiens. Ils ont pas eu... Je pense qu'ils ont pas eu beaucoup de pertes depuis le début. On les a un peu rencontrés en Asie, quand même. Ils ont perdu 83 000 hommes depuis le début. En effet, c'est pas énorme. Ouais, il faut absolument que je reprenne cette province-là, de manière... Pourquoi je peux plus y aller ? Aucune route terrestre disponible. C'est quoi, ce délire ? Qu'est-ce que c'est, ce délire ? Là, on va changer la mission. Non, non. Merde, il me résiste, là. Je sens qu'on va avoir beaucoup de monde qui nous arrive dessus, là. On va peut-être reculer. Ouais, mais non, pour l'instant, on peut pas. Curasser niveau 3. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les change maintenant ou pas, parce que... Bon, ouais, je perds pas beaucoup, à la rigueur. Donc, on peut les faire. Je perds un mois. D'un autre côté... Ouais, c'est pas aidant. Ah, il faudrait que je sois plus patient, quand même. C'est pas génial de perdre un mois de travail. Eux, on va attendre, parce qu'ils sont quand même bien avancés. Je suis quand même pas... Bon, alors, il faudrait que je ramène des renforts. D'abord, on va faire grossir les bases, parce que là, il n'y a pas de quoi lancer une grosse attaque, en fait. Donc là... Là, c'est un peu mieux, une fois qu'on a du ravitaillement, quand même. Et puis, lui, il en manque. Il a amassé tellement de troupes sur place, là. Ah, ça va pas suffire, mais c'est déjà un peu mieux. Est-ce que je peux pas... Prendre un peu de soutien aérien, par exemple ? Bon, bradis stratégique. On va les dépenser. On va tout leur détruire leur infrastructure. Enfin, en tout cas, on va essayer. 236 d'acier, ça fait beaucoup, quand même. On a construit quasiment tous les radars. Alors, où en est-on de notre déficit ? 41 000, c'est un peu moins. Un peu moins, quand même. Ah, là, c'est même pas la peine. Et pourquoi il est... Ah, d'accord, j'ai rien dit. Euh... Ah, on est bloqué, hein. Il y a une telle défense, quoi. C'est même pas la peine. Ici, c'est pas la peine. Non. C'est pas bon. Il faudrait que je change de méthode, mais le problème, c'est que... Faut aussi que je tienne ce front, parce que si je m'en vais... C'est sûr qu'ils vont attaquer. Vu le nombre de troupes qu'ils ont... Si j'ai une malheur de dégarnir un peu le front... Ils attaqueront, c'est sûr. Ouais, ce serait bien que je passe à un endroit, quoi. Ne serait-ce qu'un endroit. Bon, là, c'est mort. Est-ce que ça va le faire, là ? J'ai l'impression. Ah, j'ai l'impression que je peux passer ici, peut-être. Il faudrait que je lance les radars niveau 2. J'avoue que ça me saoule un peu. Bon, bah c'est parti, il faut que je le fasse. Je ne sais pas si c'est plus long que les niveaux 1. Non, je pense que c'est pareil, en fait. C'est parti. Là, je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas fait, là. C'est parce que ce n'est pas une frontalier, peut-être. Côtier, je veux dire. On va en faire tout le long du front, aussi. Ok. Et après, le long de la côte. Ça s'est fait finalement assez vite. J'ai l'industrie qu'il faut pour ça. Là, ce n'est pas une côte, là. Donc, on ne va pas en faire. Et on va bientôt avoir une bien meilleure vision de ce qui se passe sur nos côtes et sur les fronts. Ok, là aussi. Bon, finalement, c'est assez rapide. J'ai presque fini, déjà. Ok, c'est parti. On remonte. J'en fais partout. Ça ne coûte pas cher. C'est... On fait pour ça. Ok. Et au Japon aussi. Ah, ok. Et après, le problème, c'est qu'il y aura le niveau 3 à faire. Rien de rébarbatif, mais bon, c'est pas grave. Non, là, c'est mort. Alors, finalement, qu'est-ce que ça donne ? On ne va même pas pouvoir passer ici, je parie. Je suis là. Même ça, ce n'est pas possible. Ce que je voulais faire, c'était... J'ai vu que j'avais pas mal de chasseurs en rab. Prêt, c'est fini, Jean-Guan. Est-ce que là, j'ai de la place ? Ouais. Ah, je n'ai pas de chasseurs, là. Donc, on va... Ah oui, je ne domine même pas cette zone, là. Ah, pourtant, j'ai beaucoup de chasseurs, là. Je ne comprends pas trop. Ah, il y a d'ailleurs les bombardiers tactiques qui sont là. Je vais plutôt la mettre sur cette zone. Ainsi que l'appui aérien. On va tout mettre ici. Et on va refaire une attaque, ici. Mais on va attendre un petit peu que tout remonte, là. Ou alors... On attaque tout de suite. C'est un peu mieux, hein. On a... La supériorité aérienne de l'ennemi, c'est moins 30%, quoi. Donc, c'est sûr que ça aide. Moins 30% de puissance défensive. Ça aide énormément. Bon, ça n'a pas encore gagné, là. Il y a eu des renforts. Je pense qu'il va sans arrêt envoyer des renforts. Mais au bout du compte, on devrait passer. D'où l'importance, quand même, d'avoir la supériorité aérienne. Ça a vraiment fait la différence, sur le coup. Et tout ça pour prendre une province, hein, quand même. Mais c'est les Alpes, évidemment. Je pense que je vais pouvoir prendre celui-là. Celle-là, pardon. Dès qu'on ne sera plus attaqué. Non, ça ne change rien. On va attendre. On va attaquer ici. C'est pareil, on devrait passer assez facilement, maintenant. Il a moins 40, grâce à la supériorité aérienne. C'est assez monstrueux, quand même. Mais bon, je ne suis pas sûr de la garder longtemps, la supériorité aérienne, si ça se bat vraiment. J'ai un peu peur de perdre mes chasseurs, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas leur mettre des As ? Ciblage naval, facteur d'attaque au sol, agilité plus 5. Est-ce qu'il y en a des dispos, là ? Ok. Et pour mon chasseur, est-ce qu'il y en a encore des vivants ? Ouais. Attaque aérienne, c'est pourtant. Vitesse aérienne, max. Agilité. Ok. Ça, c'est bien. Plus 12% d'initiative. Ça râpe. Ça veut dire encore plus de chances d'entrer, d'avoir des renforts. Ou à travers une rivière. Donc, on va tout de suite tester ça. Initiative 10%. Donc, on a quand même 20% de chances que les renforts arrivent au fur et à mesure. C'est quand même assez énorme, je trouve. Là, il y a peut-être un peu trop de monde devant nous. Je ne sais pas si on va y arriver. On a toujours la supériorité aérienne. Moins 44%, ouais. Il y a plus que 10 unités en face. J'ai l'impression que ça va le faire. Ah, il a reçu des renforts. Salaud. Moi, des renforts, j'en aurais. Oui, j'en ai encore, quand même. Allez. Oui, c'est bien. Alors, on va aider. Ce n'est pas du tout par là que je voulais aller. Bon, enfin bon, il m'oblige un peu à attaquer par là. Allez, c'est parti. Il m'oblige à passer par la montagne, tant pis. S'il n'y a que là que ça passe. Parfait. Alors, est-ce que j'ai une vraie supériorité aérienne ailleurs? Ici, je pense que je l'ai, la supériorité aérienne. Ça donne quoi si j'attaque? Est-ce qu'on a le même genre de stat? Supériorité aérienne, moins 44. Et pourtant, je n'arrive pas du tout à passer. D'accord. Je voulais vérifier. Allez, j'ai ma réponse. Donc, on va bel et bien continuer par là. Là, je vais être obligé d'arrêter la vidéo pour l'instant. Je pourrais peut-être attaquer ici. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde. On a la supériorité aérienne. Ça, c'est pas mal pour... Je vais pouvoir utiliser la tactique percée. Et accessoirement, Toutes mes armées vont gagner 10% d'attaques légères. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il faut qu'on passe, là. Je le sens pas du tout. Ouais, je sais pas. On verra. Il n'y a plus beaucoup de divisions, ceci dit. Il n'y en a plus que 6. J'en ai encore 17 en réserve. Merde, raté. On va recommencer. Il n'y a plus grand monde en face. Ouais, c'est pas mal. Parfait. Bon, là, on est passé. Je vais être obligé d'arrêter la vidéo. Il faut que je réfléchisse où attaquer. Peut-être ici. Ouais, il n'y a pas grand monde pour l'instant. On a toujours la supériorité aérienne. Très important. Ok. Je vais m'arrêter là. Vous laissez et vous donner rendez-vous, bien sûr, demain. Pour la suite de ce let's play. Empe companionsque. Donc on m'arrête. Je vais m'arrêter.